et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien depuis l'autre jour où j'ai fait ma première vidéo par année voilà comme vous pouvez le voir je ne suis pas chez moi actuellement voilà cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi il y a deux vidéos sans images sur ma chaîne du coup comme je sais que ça peut paraître assez étrange pour tous les internautes qui ont l'habitude de regarder des vidéos avec images je préfère vous mettre au courant histoire que vous soyez pas trop dépaysé donc comme vous pouvez l'imaginer je pense en étant défiant visual ou comme moi non voyant les images ont pas une grande utilité dans le quotidien c'est pourquoi je travaille essentiellement avec du son quand quand j'enregistre quand je m'enregistre en train de jouer du piano la guitare de chanter voilà je le fais surtout avec mon zoom qui est un zoom extraordinaire les qualités sont hors normes mais les vidéos où on me voit vraiment qui sont sur ma chaîne c'est vrai que voilà j'aime bien être filmé quand même parce que ça fait quand même des images pour ceux qui veulent les voir mais personnellement le son a plus d'importance que l'image parce que moi l'image bon elle va pas trop me servir donc si vous avez parcouru un peu ma chaîne vous aurez vu qu'il y a deux vidéos où c'est que du son si je me souviens bien c'est mon cover un cover que j'ai fait ce week-end et mon concert au cabinet lors de mes 18 ans et donc je tenais à vous préciser que bon ceux ci ont été réalisés avec le zoom dont je vous parlais il y a quelques secondes mais comme les fichiers enfin le format audio ne passe pas sur youtube j'ai été obligé de les convertir en fichiers vidéo c'est pas le problème en fait ce qui est un problème si je puis dire c'est vous c'est pour vous parce qu'en tant qu'internaute ou navigateur à l'internet vous avez l'habitude de voir de regarder une vidéo avec des images alors sachez que là vendredi prochain le 14 donc je fais un concert enfin j'ai un concert prévu voilà à même temps le soir donc du coup je vais être pas mal occupé ces derniers jours et il y a de très fortes probabilités pour que les vidéos que je posterai après ce concert soit seulement sonores et non imagées alors vous allez me dire quel est l'intérêt ? l'intérêt selon moi bien sûr après vous ferez comme vous voulez mais l'intérêt selon moi c'est que vous vous rendiez compte en tant qu'internaute je pense que le son peut des fois apporter plus de choses que l'image parce que en tant que voyant et je sais ce que je dis parce que j'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans donc voilà avant j'y voyais tout à fait normalement comme tout un chacun mais en tant que voyant on a plus l'habitude de se concentrer que sur ce qu'on voit alors ce qu'on écoute on passe un peu au second plan et je trouve ça un petit peu dommage car le son des fois apporte plus de choses que l'image et c'est selon je me suis rendu compte qu'en étant non voyant donc je vous suggère mais là encore ce n'est qu'une qu'une idée de ma part vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez je vous suggère néanmoins de tester des fois ne serait-ce qu'avec un film ou un DVD de l'écouter qu'avec le son alors de préférence un film en audio description pour ceux qui ne savent pas l'audio description c'est une personne qui décrit ce qui se passe à l'écran l'image ce qu'on voit avec les yeux donc je vous suggère de tester voilà qu'avec le son et vous vous apercevrez que le film vous l'apprécierez beaucoup mieux et vous comprendrez certainement beaucoup plus de choses qui sont très subtiles parce qu'avec une image des fois on y peut pas mal de choses qui peuvent être assez importantes pour la compréhension de l'histoire toujours est-il que pour mes vidéos alors bien sur il y en aura toujours il y en aura toujours avec de l'image mais il y en aura aussi forcément qu'avec du son donc libre à vous de les voir ou pas d'aller les regarder ou pas mais voilà toujours est-il que ça peut vous apporter de la compréhension sur beaucoup de choses voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez testé l'expérience salut tout le monde